salut c'est trado je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien alors surtout avant d'oublier je vous invite à visionner le replay du webinaire que je vous ai proposé ce soir un consistant à élaborer avec vous des pistes pour cesser de d'échouer et trouver au contraire les réflexes à avoir lorsque l'on est un trader gagnant donc n'hésitez pas à regarder ce webinaire à votre convenance ce week end je suis sûr que si vous êtes frustré de votre trading vous trouverez des pistes de travail pour améliorer ça donc nous sommes vendredi soir et étant donné que c'est le week end vous verrez l'analyse hebdomadaire mensuel sur le cac 40 et les grands indices au cours de ceux de ce week end là je vous propose uniquement l'analyse journalière et beaucoup de choses à dire alors tout d'abord on va commencer par un récapitulatif important de tous les signaux qui nous ont permis de profiter de la hausse à laquelle on a assisté on va refaire le film si vous voulez donc on va se projeter un mois en arrière ici et je vous rappelle que lorsqu'on était un mois en arrière on avait signalé à plusieurs reprises qui n'y avait pas lieu de paniquer tant qu'on ne cassait pas les 5000 les 5050 on avait vu que c'était une zone de support qui pouvait être préservé à n'importe quel moment et qu'à cet égard toute panique était sans doute exagérée donc pour les plus téméraires il y a eu une entrée sur le niveau du double bottom ici vers les 5040 médaille d'argent sans doute la fourchette de 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 chiffres pour rappeler la fourchette de chiffres on l'avait très vite tracé elle était comme ça et on avait vu que si cette fourchette de chiffres était valable et bien elle nous a mené à considérer un retour sur la médiane de la fourchette d'androuze pardon de la fourchette de chiffres et à terme sur le haut de la fourchette de chiffres ça ça a été atteint enfin le signal a été donné très rapidement et il y avait également une fourchette d'androuze je vous rappelle qui indiquait un objectif tout à fait similaire qui était d'aller chercher la médiane ici aux alentours de 5345 et ce signal avait été donné donc dans la foulée du rebond sur les précédents plus bas puis le troisième signal pour les swing traders vous allez voir où je vais en venir un petit peu plus tard a été donné par le gap ici dont on savait que s'il s'agissait d'un gap de continuation l'objectif était de prendre le chemin parcouru avant le gap que l'on aura eu pris soin de reporter par delà le gap ce qui nous donnait un objectif de 5352 c'est à plus ou moins cette ligne ici cette ligne ici qui correspondait à laisser aller 5368 à un quatrième moteur de swing trading à savoir le double bottom un bottom de bottom déclenché une fois qu'on casse la ligne de coup ça s'est produit le 18 avril et ça ça s'est intervenu au même moment où on est notre notre twist de nuages ici qui mettait fin au nuage baissier et qui éloignait la perspective de cassure du trading range par le bas donc voilà on a eu tous nos signaux progressivement qui ont donné des ordres de swing trading la question bien sûr c'est qui peut bien acheter maintenant alors la réponse elle est dans les volumes regarder les volumes les volumes il nous donne la source suivante tout d'abord il décline on monte avec des volumes de moins en moins convaincants ça veut dire ce sont pas les gros qui sont en train de monter les gros ils sont rentrés ben voilà ici vous voyez les voeux comme les volumes étaient beaucoup plus important lors du lors des deux bougies du double bottom c'est le premier creux ici suivi du deuxième creux et comparer ça au volume actuel voyez ceux qui achètent actuellement ce sont soit des des petits parties des fins des petits porteurs des particuliers soit ceux qui font du day trading et qui proposent qui profitent en fait un des de l'impulsion haussière sur les unités très très courtes soit et progressivement des des vendeurs des swing traders à la baisse qui sont à chaque fois obligé de se racheter et qui participe à la hausse ceux qui disent non on pourra jamais passer le gap et bien on va reboucher le gap ils sont obligés au fur et à mesure de ceux de se racheter ceux qui disent non on pourra jamais passer cette résistance à 5364 mais ils sont obligés de se racheter pour contrôler leurs pertes ceux qui disent on ne pourra pas passer la première zone de résistance et encore moins la deuxième qui est là et vous voyez là au fur et à mesure que les cours montent et bien ils bousculent les vendeurs et les objets de se racheter et voilà pourquoi les volumes sont pas si important que ça parce que ce ne sont pas les gros qui rentrent les gros sont rentrés déjà il y a un moment est donc maintenant aujourd'hui on vient donc d'avaler la dernière résistance ici celle des 5484 attention parce que même s'il n'y a pas de bougies que c'est une belle bougie enfin même s'il n'y a pas de mèche et que c'est une belle bougie sans mèche qui montre la prise de contrôle sans concession des haussiers on n'est pas à l'abri avec une clôture in extremis au dessus de la zone d'avoir un accès de faiblesse dès dès lundi c'est pas c'est pas une clôture suffisamment convaincante au dessus de la zone de résistance mais en tout cas une chose est sûre c'est que les haussiers n'ont pas été battus en brèche par les baissiers sur cette bougie donc on se retrouve maintenant à quasiment rien à savoir par rapport au plus haut absolu des dernières années on est à 1,5% que de temps que peu de temps passé depuis les plus bas et le regarder le changement de de mentalité de 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 perspective des opérateurs maintenant qui saluent tout il salue la rencontre entre les deux corées il salue le fait que l'on rebasculant dessous de 3% au niveau du toit 10 ans il salue même la baisse le ralentissement de la croissance française qui est perçu comme quelque chose qui va pénaliser l'euro parce que l'économie est moins dynamique et donc du coup ça va favoriser les entreprises qui exportent puisque l'euro baisse on salue tout est encore une fois remarqué comme les opérateurs sont versatiles et voyez quand les choses allaient très très mal et lorsqu'on se rapprochait des 5000 et que tout était noir et que maintenant tout semble rose et bien on s'expose malheureusement au même travers c'est à dire que je vous rappelle qu'entre 5000 et 5540 et on a une zone d'évolution non significative ce nom ce mot cette formule cette phrase doit véritablement être intégré c'est à dire qu'on peut continuer à monter jusqu'à 5540 tant qu'on n'aura pas significativement passer les 5540 et a fortiori les 5565 on ne pourra pas être serein ok d'autant et je le répète et j'en suis désolé que le retour à la m20 il va se faire c'est sûr il va se faire on ne sait pas quand mais si vous décidez d'acheter maintenant pour le moyen terme vous acceptez l'idée que vous vous exposez à ce retour à la m20 il pourra avoir lieu dès demain dès après demain dès la semaine prochaine dans deux semaines peut-être mais les règles du jeu sont claires quand on s'éloigne de la m20 que ce soit à la baisse ou à la hausse on y revient systématiquement et plus long et plus violent souvent et la temporisation qui a maintenant le scénario positif ce serait de latéraliser en attendant gentiment à la m20 c'est tout à fait possible pas la peine de voir toujours le pire là par exemple voyez on ne s'est éloigné très vite de la m20 et on a latéralisé en attendant la m20 mais ici non ici aussi voyez on est monté très très vite on a elle on a latéralisé en attendant la m20 c'est tout à fait possible mais il arrive aussi que on monte trop vite et boum on décline tout aussi vite donc il faut le savoir c'est une question de 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 deal on peut acheter pour le moyen terme attention des positifs mais il faut savoir à ce à ce à quoi on joue voilà regardez donc les bon les indicateurs techniques je vais vous les passer parce qu'ils n'apportent rien vous avez vu que c'était super haussier déjà tout au long de la semaine et là on a terminé au dessus de la zone de récenseur je vous propose la la matrice ma matrice de trading pour pour lundi qui pour le coup a changé puisqu'on a en a rallié tous les objectifs donc l'appareil j'ai j'ai modifié pour pour tenir compte des évolutions attention elle a bien modifié je pense qu'au dessus de 5478 c5 503 attention c'est très difficile à passer les 5500 3 par contre si on revient dessous des 5470 qui correspond plus ou moins à la zone qu'on a supposément franchi en données journalières on risque d'avoir une attaque jusqu'à 5457 1 ce serait assez plausible voilà ce que je pouvais vous proposer je vous rendez vous ce week-end pour l'analyse de moyens de long terme et toutes les autres analyses qui vous tendent les bras